Et on arrive dans la tombe, c'est la première nuit. Les gens nous portent sur leurs épaules, ils nous mettent dans notre tombe, deux mètres carrés, ils commencent à mettre la terre. La terre arrive sur nos corps, sur nos visages petit à petit. Voilà bientôt qu'ils finissent, voilà qu'ils repartent, voilà que l'on entend le bruit de leurs pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, nous entendons le bruit des pas de ceux qui nous ont enterrés, qui sont en train de repartir. Voilà que nos biens ici-bas sont partagés, voilà que notre maison est habitée par d'autres. Et il y a une chose qui subsiste, qui reste avec nous. La bonne action, l'œuvre pie, les bonnes œuvres. L'âme pleure pour ce bas monde alors qu'elle sait pertinemment que son salut réside justement dans le fait de délaisser les choses de ce bas monde. Nul demeure dans l'au-delà excepté pour celui qui, avant sa mort, l'a bâti par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions, par son bon comportement. Et s'il a bâti cette maison avec le bien, avec de bonnes œuvres, alors son séjour sera agréable. Si en revanche il a bâti cette demeure de l'au-delà, avec le mal, avec les péchés, alors sans aucun doute, cette bâtisse, cette habitation, cette demeure est vouée à la ruine. Vous le savez bien sûr, el-Hajj Boukhiyar nous a quittés, rahmatullahi alayy. C'était un homme extraordinaire. Et je pense que nous ne pouvons diverger sur le sujet. Il est rare, très rare, qu'un homme fasse autant l'unanimité. C'était un homme dont le comportement était admirable. Un homme aimé de tous. Un homme qui était au service de la mosquée. Un homme qui était toujours, toujours le premier à donner. Et il disait toujours, je donne d'abord pour les musulmans. Je veux que le bénéfice de ce don revienne aux musulmans et ensuite pour moi et ma famille. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et à chaque fois que je me tenais ici, sur ce mimbar, ça je ne vous l'ai jamais dit. A chaque fois que je me tenais ici, sur ce mimbar, et que j'aurais cité les versets dans l'introduction, « Ya ayyuhal ladhina amanu taquullaha haqqa tuqateh » Comme je l'ai fait il y a quelques instants, il était très souvent au premier rang. Et à chaque fois qu'il entendait la parole d'Allah, il se mettait à pleurer. Il n'y a que moi qui le voyait. Rahmatullahi alayy. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. «-Waigtz-vous, je vous l'a dit. » «-L'a dit dans le Coran. » «-L'é dit dans le Coran. » «-L'éhane, alors qu'il se t'invile. » «-L'é dit tuflắm ce que j'ai dit dans le Coran. » «-L'é dit que j'ai dit Dieu que j'ai dit. » «-L'é dit l'é its tears. » La mort, la tombe, la tombe dans laquelle bientôt notre très cher Haj Bukhiyar sera mis et dans laquelle il passera sa première nuit, qu'Allah lui accorde ses miséricordes, qu'Allah l'élève auprès de lui. La mort, la tombe, nous allons tous à sa rencontre. La meilleure des preuves, c'est que notre bien-aimé, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même est mort. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran Tu es certes mortel et ils le sont également. Il dit dans un autre verset Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. Est-ce que s'il venait à mourir ou à être tué, vous reviendriez sur vos engagements ? Et Jibril alayhi wa sallam, lorsqu'il interpelle notre bien-aimé, il lui dit Et Nuh alayhi wa sallam, qui a vécu 950 ans, 1000 moins 50, 950 ans, lorsque la question lui a été posée à propos de la vie, il a dit C'est comme si j'avais construit une maison, je suis entré par une porte et j'en suis sorti par une autre. Cette fin, cette mort nous atteindra, où que nous soyons. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Un sheikh raconte cette histoire, il atteste de son authenticité, il dit, c'est en Égypte, Un homme est dans son camion devant un passage à niveau, il traverse, les barrières s'ouvrent, il traverse et son camion malheureusement reste bloqué sur le chemin de fer. Et petit à petit, le train se rapproche. Et lui, quand il est dans cette situation, il est pris de paralysie, il ne sait pas quoi faire. Les gens vont se jeter dans le camion, l'en sortir et le sauver. Le train, bien sûr, va heurter le camion. Et avec le choc, l'une des roues va s'envoler, une roue qui pèse son poids, il s'agit du pneu d'un camion. Et ce pneu va tomber sur cet homme qui venait d'être sauvé et il va mourir. Et ne compte sur personne pour l'affronter. C'est un processus individuel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, Allah choisit ces mots avec soin. C'est une épreuve individuelle. Alors ne compte sur personne et surtout prépare pour l'au-delà. Sois sincère dans tes actions. Fais les choses pour Allah parce que seules tes actions t'accompagneront. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset Et cela nous est confirmé dans un autre verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Lorsqu'Allah parle de ceux qui arrachent les âmes et de ceux qui cueillent les âmes. L'ange de la mort arrachera l'âme de celui qui reste accroché à ce bas monde. Parfois nous aimons ce bas monde encore plus que nos propres familles. Et il est difficile de se défaire, de l'être aimé. C'est pour cela que l'ange va devoir arracher. Les anges vont devoir arracher cette âme. Parce que tu es accroché à la vie de l'ici bas. En revanche il y a celui qui s'est préparé. Il y a celui qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là les anges n'auront pas à l'arracher mais à l'accueillir. Comme cette aiguille que l'on retire du beurre. Très délicatement. Il est important de définir cette conception que nous avons de la mort. Nous ne considérons pas que la mort est une fin en soi. Nous considérons que la vie est constituée de deux tronçons. Un tronçon dans l'ici bas et un tronçon dans l'au-delà. Et cette mort n'est qu'un processus qui nous permet de passer de cette vie éphémère vers la vie éternelle. Il y a un verset dans le Coran, il y a plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Rappelez-vous récurrement le destructeur de plaisir. Alors on pourrait se dire mais il y a une apparente contradiction. Allah nous promet des plaisirs dans l'au-delà. Pourtant il dit rappelez-vous le destructeur de plaisir. Les savants nous disent qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tôt nous dit ici dans ce hadith Rappelez-vous ce processus qui est la mort qui va nous permettre, incha'Allah, de passer des plaisirs avec un petit P vers les plaisirs avec un grand P auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous l'accorde. Et on arrive dans la tombe. C'est la première nuit. Les gens nous portent sur leurs épaules. Ils nous mettent dans notre tombe. Deux mètres carrés, ils commencent à mettre la terre. La terre arrive sur nos corps, sur nos visages petit à petit. Voilà bientôt qu'ils finissent. Voilà qu'ils repartent. Voilà que l'on entend le bruit de leurs pas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Nous entendons le bruit des pas de ceux qui nous ont enterrés, qui sont en train de repartir. Voilà que nos biens ici-bas sont partagés. Voilà que notre maison est habitée par d'autres. Et il y a une chose qui subsiste, qui reste avec nous. La bonne action. L'œuvre pie, les bonnes œuvres, elle nous accompagne. Ces deux mètres carrés, cette tombe, voilà ce à quoi nous devons penser lorsque nous voulons commettre le péché. Voilà ce qui doit guider nos pas. Est-ce que cette action que je vais commettre, elle va élargir ma tombe ou est-ce qu'elle va la rétrécir ? Qu'Allah nous accorde l'élargissement de la tombe. Qu'Allah illumine nos tombes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde al-hajbou khiyar. Ne l'oublions pas dans nos invocations, barakallahu fikum. Ne l'oublions pas sur le long terme. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous. Et les récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous. Et les récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous. Et les récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous. Et les récompense au nom de toute la communauté musulmane pour ce qu'il a fait pour nous.